Hola ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog à Londres. Je suis à Londres avec Juju, que vous ne connaissez pas du tout. Juju, présente-toi. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans, j'habite à Paris. On dirait que t'es en fait. Je suis étudiante en école de communication. C'est par là. Je suis en week-end à Londres avec Cricri. On avait réservé ce week-end il y a un an. Exactement. On devait aller à Londres il y a un an, puis il y a eu le Covid, il y a eu des problèmes de passeport. On voulait absolument aller à Londres pour les fêtes de fin d'année. Nous y voici. On s'est rencontrés chez Robert Laffont. Il fait, comme vous pouvez le voir, très soleil. Il y a quand même froid, mais le soleil, ça réchauffe. C'est chouette. On n'a pas de programme vraiment. C'est yolo. C'est à la one again. Oui, vraiment. On se dirige vers Shake Shack parce qu'on a faim. Je vous ai pas dit. On est samedi 10 décembre. Ah oui, et je reste trois jours avec Juju. Et ensuite, elle s'en va. Elle rentre à Paris et moi, je reste deux jours en solo. Donc voilà, ça va être chouette. On est à Buckingham Palace. C'est blindé de monde. Voilà, on a mangé à Shake Shack. Et là, on se balade, mais je vais aller bientôt à l'exposition Dior toute seule parce que madame n'a pas réussi à avoir de place. Pendant une petite heure, on fera nos trucs de notre côte. T'as un truc à dire ? On se retrouve plus tard. En ce moment, c'est la Coupe du Monde et j'ai pas trop su jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, la France joue contre l'Angleterre. On est vraiment au très bon endroit là. Donc, on voulait peut-être regarder, mais on n'est pas sûr parce qu'on va regarder, mais on va se faire insulter. On trouve un bar. Et on a croisé des Français qui cherchaient un bar aussi. On va se tenir au courant si on trouve un endroit parce que si on est entouré d'anglais, une façon sera obligatoirement entouré d'anglais. En tout cas, en plus, on va sûrement gagner. Donc, c'est quoi ton prono cri cri ? Je sais pas, je suis nul en foutre. 2-1 pour la France. J'ai dit au pif. J'ai dit au pif. Je filme avec mon iPhone, donc c'est pas ouf. On a gagné. On a failli se faire tabasser, mais... Bon, c'est l'heure de faire un bilan. Je parle pas fort parce qu'il est minuit trente. Je sais pas si on m'entend bien. Je vais me rapprocher un peu. Du coup, la journée fut interminable, mais vraiment trop bien. J'ai l'impression que ça fait trois jours qu'on est là, alors que pas du tout. Comme vous l'avez vu, on a été à l'exposition Dior. C'était très cool, mais très rapide, vraiment. En 15 minutes, c'était expéditif. Fallait être dehors parce que du coup, 15 minutes après, il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient. Donc, en fait, c'est vraiment très court. Il y a genre deux salles et voilà. Après, c'est gratuit et tout. C'est quand même très chouette à voir. Ensuite, on s'est un peu baladés. On a été vers Piccadilly Circus et ensuite, en fait, c'était le match de foot. Finalement, on a rejoint des Français qu'on avait rencontrés dans la rue. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a croisé d'autres Français. Du coup, on était un peu en bande de Français à l'intérieur des Anglais. Et le match était très tendu. Le jour où vous verrez ce vlog, je crois que la Coupe du Monde sera déjà terminée. En tout cas, j'espère qu'on a gagné. C'était vraiment très chouette. Il y avait une bonne ambiance. Comme on était plein de Français, en fait, ça a mis une bonne ambiance. Et du coup, bon, il y avait quelques Anglais vraiment vénères et premier degré très énervé contre nous. On a fait attention. On a ensuite été manger. On a hésité à sortir. Finalement, non. Et puis, du coup, là, on est rentrés. Il est minuit et demi. Et on va se coucher parce que demain, aussi grosse journée. Donc, c'était très chouette. Franchement, je redécouvre un peu Londres parce que la dernière fois que j'y avais été, je sortais à peine du lycée et je n'étais pas encore aussi, j'allais dire, extravertie. Je ne suis pas du tout extravertie, mais genre pas aussi à l'aise que maintenant. Du coup, là, vraiment, on rencontre des gens dans la rue. On parle un peu à tout le monde. C'est vraiment trop cool. Ah oui, on s'est fait interviewer par France 2. Je vous mettrai l'extrait ici si un jour je le trouve, si ça passe, s'ils ne nous ont pas coupé au montage. Sinon, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous retrouve tout de suite pour vous dans la suite du vlog. Bonjour, deuxième jour de vlog. On est dimanche 11 décembre. Il fait encore plus froid qu'hier. Là, il fait... Les températures sont négatives. On est à moins 2 ou de moins 3 degrés, je pense. Mais en vrai, comme on bouge, ça va pour l'instant. Il n'y a plus de soleil, en fait. C'est que du brouillard. Mais bon, on a déjà eu du soleil hier. On ne va pas se plaindre. Et là, on se dirige vers Buckingham Palace pour aller voir la relève de la garde. On est un peu en retard, mais ça va. On a pris notre temps ce matin. Et voilà, quoi. On vous emmène avec nous. T'as un mot à dire ? À tout. Le lac est complètement gelé. Et on est complètement gelé, surtout. On vient de voir la relève de la garde. On a vu approximativement... On a vu la faim et on les a un peu subies. Là, on est à High Park, là ? Peut-être Gris ? Ouais. Et on va aller voir Big Ben. Big Ben, we are coming. Big Ben, we are coming. J'adore tes petites phrases de faim. Je vais te faire un peu près. Non, nous parlons seulement Anglais. Ok. Il fait froid. Oh, it's cold. Regardez. Bon, moi, j'espère que vous aurez cherché les photos. C'est moi. Oui. Ah, ça, c'est moi. C'est trop drôle. Sous-titrage ST' 501 Franchement, je valide la presse-là. Je sais pas où est le retour écran. C'était bien ? Je valide. J'ai adoré. Franchement, 10 sur 10. Comment on arrête ? Normalement, c'est ça. On a trouvé des billes. C'est incroyable, non ? Qui a connu les billes ? Parce que maintenant, les gens ne peuvent plus oublier. Quoique. Meufi neige ! Neige. Incroyable. On est dans un film. C'est bizarre la texture. Petite. Pause. Je vous explique juste vite fait. En gros, là, j'avais passé la journée à avoir une grosse migraine. Et du coup, j'avais acheté ce que j'avais trouvé en pharmacie. C'est-à-dire un patch à mettre sur mon front pour réduire la migraine. Donc, c'était un crash test. Franchement. Verdict. Ça ne marche pas très bien. Mais j'ai pris un europhène et le truc sur ma tête, là, c'était il y a à peine une heure. Je sais pas si ça a eu le temps de faire effet. Mais là, on va à Winter Wonderland. Et on a réservé, on a payé et tout. Donc, il faut y aller. Et puis, on verra après si je suis encore motivée à bouger ou pas. Là, je t'avoue que non. Mais on verra. Peut-être qu'en bougeant... Je pense que le froid va nous revigorer. Là, c'est le front froid. Bonjour. On est le lundi 12 décembre. Il est 10h08. C'est le dernier jour de Juju. Je vais voir tout à l'heure s'il n'y a pas trop de neige sur les veines. Ça sera le dernier jour de ce vlog parce qu'ensuite, je commencerai un nouveau vlog parce que je serai en solo hier. Vous avez vu hier ? Attendez, je redescends. Hier, la neige. On a vraiment vécu notre London dream. Il manquait un mec avec un chocolat chaud et qui nous a invité à faire du patinage. Et on aurait été dans un film de Noël. Non, c'était ouf. En plus, vous l'avez vu, genre deux heures avant, j'étais au PLS dans le lit. Et la magie de Noël, ça m'a ouf. Du coup, voilà, c'était trop bien. Et puis ensuite, on est un peu sortis assez vite fait. On est rentrés vers minuit et demi. Et du coup, là, vous avez vu, il neige. Tout est blanc dehors. Je vais vous montrer. Vraiment, on était venus à Londres pour Noël et tout. Les fêtes. Là, vraiment, c'est le max qu'on pouvait faire. On est au top. Voilà, dernière journée aujourd'hui. Et on va aller voir Covent Garden, je pense. Traffail Square parce qu'on est vraiment passé juste vite fait hier. Vous pouvez entendre que je n'ai plus trop de voix. Parce que le froid, vraiment, j'en peux plus. Et puis après, on va se balader dans le centre. Et voly-voly, on boit un thé pour avoir chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada On est à Covent Garden. C'est vraiment très froid. Là, on était posé à Starbucks pendant une petite trentaine de demi-heure. Une petite demi-heure pour se réchauffer. Et là, on va aller se balader. On va retourner à Piccadilly Circus parce qu'on ne fait que d'y passer vite fait. Mais on ne s'y balade pas vraiment. Donc voilà, on retourne bien là-bas. Et ensuite, ça sera bientôt l'heure de partir. Enfin, de retourner au Airbnb chercher nos bagages. Juju, elle partira prendre son train. Et moi, je partirai à l'auberge de jeunesse en solo. Je n'ai plus de voix, genre. Ça ne veut plus. Je ne vais pas trop te manquer. Je vais avoir comme un sain. Je rigole. Je vais avoir comme un sain. Moi, tu vas être super... Tu vas être moins bien. Tu vas être moins bien. Tu vas être moins bien en London. Du coup, voilà comment se termine notre voyage à Londres. C'était trop, trop cool. Vraiment, j'ai adoré ce voyage. J'ai redécouvert Londres, en fait, parce que j'y avais déjà été deux fois, trois fois même. Et je savais que j'aimais bien la ville. Mais ça faisait très longtemps. Ça doit faire presque cinq, six ans que je n'y avais pas été. Et franchement, coup de cœur pour cette ville. C'était vraiment un très beau voyage. Entre la neige, le soleil le premier jour, le match de foot qu'on a gagné. Puis voilà, on s'est baladé. On a découvert les rues toutes blanches sous la neige. C'était vraiment top. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est que si vous aimez Noël, franchement, faites un séjour à Londres. Parce que c'est Noël, mais dans toutes les rues. Genre, il y a des décorations partout. Il y a de la musique de Noël dans tous les sens. Il y a des marchés de Noël dans tous les sens. C'est trop bien. Et moi qui suis fan de Noël, j'ai adoré. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog. Bisous. Vous pouvez entendre que j'ai plus de voix. Bisous. Sous-titrage ST' 501